Un match au temps décisif pour les deux équipes au Ville de l'Angers, la première place au podium pour cette manche à l'aide des play-offs. Dès les coups d'envoi de la partie, Sangabalende met les pieds sur l'accélérateur et assiège les camps de Moscovite. Les Angers sans Parbou Kassa, Dinémar dans le couloir droit, effrayent la défense des Kinois qui s'en sort tant bien que mal. Des actions dangereuses qui étaient suivies des contres de Vérenois profitant de certains espaces dans les camps de l'équipe de Mboujumay. Mais l'issue de cette rencontre aurait été décidée par l'arbitre central du jour, l'OPM de la province orientale. Alors que les visités avaient la même mue sur les yeux, sur un ballon dans la suffrage des réparations, Padou Bomponga stoppe la trajectoire du cuir. Un dégagement pour Sangabalende, attention, et là il a touché de la main, oh là là, il a touché de la main, c'était visible. Et là finalement l'arbitre accorde un corner au profit de Sangabalende. Donc une main, une main indiscutable que donne Kevin. Pas de sifflet de la part de l'homme à noir, alors qu'on joue la deuxième moitié de la rencontre. Le jeu se poursuit, Kayem Moukendi qui avait peut-être la balle des matchs, va la mettre au-dessus de la cage de Nelson Lukong. Possédant du répondant, l'Aizu Vita Club bitera à chaque fois sur la défense des locaux et leur poting et les kakatemboué. Au coup de sifflet final et sur les scores des 0-bit partout, les publics venus nombreux va quitter ce stade Chiquicha, dans un climat paisible et de fair play. Les réactions des deux entraîneurs ont point d'abord Florent Elbeck. Sous-titrage Société Radio-Canada